Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Bournemouth contre Luton. C'est un match qui a lieu ce samedi 16 décembre 2023 à 16h pour le compte de la 17ème journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Bournemouth c'est le 14ème du classement qui reçoit Luton le 18ème. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Première Ligue. On enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques et éventuels. Ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Multisport 3. Alors Bournemouth au classement de Première Ligue, ils sont 14ème avec 19 points en 16 matchs. 5 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 21 buts pour, 30 contre, moins de 9. De différence de but, ils sont dans le milieu du classement. Luton de son côté, ils sont 18ème et relégables avec 9 points en 16 matchs. Deux victoires, 3 nuls, 11 défaites, 17 buts marqués, 32 au classement, 15 de différence de but. Luton a besoin de marquer des points. Au niveau des buteurs, pour Bournemouth, on a Solan qui a 8 buts. Adébayo de Luton avec 4 buts. Pour Bournemouth, Semenyo, 3 buts. Maurice de Luton, 3 buts. Et plein de joueurs à 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Tavernier de Bournemouth est à 3. Douty de Luton est à 3 également. Et puis il y a des joueurs à 2 passes et 1 passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, là, Bournemouth, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 17 buts marqués, 17 encaissés, 0 de différence de but. Mais surtout, Bournemouth, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 4 victoires et 1 match nul. Donc c'est une équipe qui tourne très très bien en ce moment. Depuis la défaite à Manchester City, 6 buts à 1. Écoutez, ils font résultat sur résultat. Et en plus, ils ont gagné quand même 3 de leurs 5 matchs à l'extérieur. Chez eux, ils restent sur un 2-2 contre Aston Villa, qui est quand même bien classé en classement. Une victoire 2-0 contre Newcastle. En plus, oui, c'est des résultats. Ils ont battu quand même Newcastle, ils ont battu Manchester United. Donc c'est quand même pas rien. Avant, ils avaient perdu 2-1 contre Liverpool en cup. Ils ont gagné 2-1 à Burnley. Ils ont perdu 2-1 contre Wolverhampton. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc attention à Bournemouth. Louton, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est une victoire de nul. 7 défaites, 12 buts marqués, il va encaisser moins 8 de différence de but. Donc voilà, c'est une équipe qui a du beaucoup de mal, qui perd quasiment tout. A l'extérieur, il reste sur une défaite à Brentford, 3-1. Une défaite à Manchester United, 1 partout. Une défaite à Aston Villa, 3-1. Et un match nul à Nottingham Forest, 2-2. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit avantage quand même pour Bournemouth. Même un gros dans cette rencontre. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Bournemouth, ça serait du 4-2-3-1. Avec gardien Neto, défense Smith, Zabarni, Senezy, Karkaise. Milieu de terrain défensif, Christy Cook, milieu offensif. Et Elie, Semenyo, cœur ouvert, tavernier, attaquant Solank. Et pour Louton, ça serait du 3-4-3 avec gardien Kaminski, défense Bell, Locker, Menji. Milieu de terrain d'outil, Lokonga, Marclay, Caboret, attaquant Tonsent, Adébayo et Braun. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Qui, dont une est en bas de tableau, Louton, Bournemouth au milieu de terrain. On dirait milieu de terrain, au milieu de tableau. Mais pas très loin finalement des places qui sont qualificatives pour la Coupe d'Europe. Avec un enchaînement de victoire, Bournemouth pourrait recoller. Ils ont déjà fait un enchaînement de victoire qui leur a permis de sortir de la zone rouge. Parce qu'ils étaient relégables. Et là, ils se retrouvent quasiment dans le milieu du classement très très vite. S'ils continuent comme ça, ils peuvent très bien remonter. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 16 décembre 2023 à 16h. Pour le match de la 17ème journée du championnat d'Angleterre. Première Ligue saison 2023-2024. Bournemouth, le 14ème du classement, reçoit Louton le 18ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada